Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. L'audience est ouverte. D'indiquer à la Chambre quels sont les parties présentes à l'audience. L'agréfière. Le témoin a été remis au grec. Quant au témoin suivant, à savoir le témoin TCW 694, il se trouve dans la salle d'attente. Il attend que la Chambre le convoque. Merci. Merci. Le président, la Chambre est saisie d'une demande de l'accusé Yixari datée du 2 août 2012. L'accusé souhaite renoncer à être présent physiquement dans le crétoir. Il veut pouvoir suivre l'audience à distance. Le docteur Khoi Sammang, qui est le médecin du centre de détention, a ausculté l'accusé Yixari. Le médecin a constaté que l'accusé était fatigué, qu'il éprouvait des vertiges, qu'il ne pouvait rester longtemps assis, ni bouger beaucoup. Le médecin recommande à la Chambre d'autoriser l'accusé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire. En raison de l'état de santé de Yixari, et conformément aux recommandations du médecin, la Chambre fait droit à la demande de Yixari, compte tenu du fait que celui-ci aura communiqué avec ses avocats depuis la cellule temporaire. Il suivra l'audience depuis cette cellule pour toute la journée. Les services audiovisuels sont chargés de brancher le matériel de façon à ce que l'accusé puissent suivre l'audience depuis la cellule temporaire. À présent, la parole est à l'avocat international de Khoi Sammang pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le témoin. Je voudrais vous poser une question sur le camp S-71 et vous demander si Messieurs Hu-Yoon et Hu-Ni étaient présents dans ce camp. La parole est à l'avocat international de Khoi Sammang pour la poursuite 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 de Khoi Sammang. Il se trouvait dans un autre bureau. Lequel ? And which one then ? Leur bureau était à proximité de S-71, mais je ne connais pas le nom de code de leur bureau. En tout cas, ils n'étaient pas loin de S-71. Il vous arrivait de les voir ? And did you see them on occasion ? Response. Non, pas à cet endroit. Où ? Où ? Vous avez vu ? Did you see them ? Je ne les ai pas vus. Alors qu'ils étaient là-bas, s'agissant du bureau S-71, mais les gens qui étaient à proximité de ce bureau m'en ont parlé et c'est comme ça que je l'ai appris. Merci. Le groupe des gardiens était posté aux quatre points cardinaux. À chaque point cardinal, il y avait un groupe de trois hommes. Et ces règles valaient-elles aussi bien à S-71 qu'à B-5 ? Ou à B-5 ou à d'autres locations ? S-71 qu'il y avait un groupe de trois hommes. Comme je l'ai dit, c'est ainsi que l'on procédait à S-71. Et procédait-on également ainsi dans les camps qui ont suivi S-71 ? On procédait de façon analogue. A propos de B-5, vous avez indiqué que vous y avez été transféré de manière permanente en 1974 ou début 1975. Ça voulait dire quoi quand vous avez dit de façon permanente ? Ça voulait dire que vous aviez cessé, à partir de votre arrivée à B-5, vos autres activités de messager ? Alors que nous étions à B-5, alors que nous étions à B-5, L'expression de façon permanente voulait dire que nous y résidions, que nous y logions en permanence. Cela veut dire que notre groupe y était présent dans ce bureau en permanence. Et donc, pour terminer la réponse à ma question, aviez-vous, lorsque vous étiez à B-5, toujours des activités de messagerie ? En plus, de celles qui concernaient votre appartenance à l'unité des gardes de corps ? À ce bureau, j'ai conservé l'étage de messager et je devais assurer la distribution des messages avec l'arrière et le bureau 74. Est-ce que vous pouvez indiquer la raison pour laquelle B-5 a été créé ? La raison pour laquelle B-5 a été créé ? La raison pour laquelle B-5 a été créé ? C'était pour donner des ordres en vue de l'assaut contre Phnom Penh. Et au moment où B-5 a été créé, est-ce que l'objectif militaire immédiat des Khmer Rouges était Phnom Penh ? Ah, Ndiang, ah, bah, yes, that is correct. Effectivement. Pouvez-vous rappeler quelle était dans votre souvenir la date de création de B-5 ? Quand B-5 a été créé ? Ou au moins, dès que vous 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 souvenez ? J'ai déjà dit qu'avant la création du bureau de B-5, nous étions à un bureau à Chrauk-Zdak. Et ça, c'était en 1993. L'interprète signale que c'est ce que dit le témoin. Je vais répéter ma question, monsieur le témoin. A quelle date B-5 a été créé ? Une date ou un événement qui permettent de situer dans le temps la création de B-5 ? Si vous voulez faire sur vous ? Comme je viens de le dire, le bureau B5 a été créé en 1993. D'après mes souvenirs, c'était au début de la saison des pluies qu'il a été mis en place. Et pouvez-vous répéter l'année, s'il vous plaît, en vous concentrant ? J'ai déclaré à cette barre, c'était la page 20 du 26 juillet, un peu avant 12h05. J'ai déclaré que B5 était un emplacement pratique par rapport au front de guerre et au champ de bataille. Quel était ce front de guerre au moment de la création de B5, en 1973 ? Quel est ce que vous avez vu? Leur et la création de B5, en 2013. C'est vraiment la consommation! C'est un emplacement. C'est un emplacement. Comme je l'ai dit, c'était une espèce de quartier général militaire parce que c'était le moment où l'attaque devait être menée contre Phnom Penh de la part de toutes les forces de l'Avent. Comme je l'ai entendu, votre vote n'est pas correct. Stocktown n'est pas un front de guerre. Je vous prie d'indiquer plus précisément la citation que vous entendez présenter aux témoins. Je vous prie d'indiquer précisément la transcription que vous entendez citer. Pardonnez-moi, je pense qu'il y a un problème à la fois de traduction et donc forcément de compréhension les uns les autres. Obviously, the message might be a little bit blurred. I did not speak about Stocktown is my question. That's one point. And I spoke about B5. So, I don't know what you heard in the interpretation, but I was not speaking about Stocktown. I was speaking about B5. That's the first thing. And here, you'll talk about B5 law. Le Président, likewise, you have specified when it comes to office B5. De façon similaire, vous devez préciser lorsque vous parlez de B5. Jusqu'ici, on n'a jamais dit que B5, c'est parti d'un Shambataï ou d'un front de guerre. Quand vous citez une transcription, veuillez le faire de façon exacte. Veuillez reprendre littéralement les termes qu'a employé le témoin. Il faut savoir s'il est indiqué dans la transcription que B5 était un champ de bataille ou non. D'abord, j'ai repris très exactement les propos du témoin dans ma question. Et je vais les reprendre encore une fois, parce qu'apparemment, il y a une difficulté. C'est en page 20 du projet de transcrit, qui porte la date du 11 juillet, un peu avant 10h30 du matin. Le témoin a dit. B5 était un emplacement pratique par rapport au front, au champ de bataille. Le Président, pouvez-vous faire apparaître ce passage à l'écran ? Oui ? C'est la page 18 en Khmer. Je prie l'assistant de l'avocat de faire apparaître le document en question à l'écran. C'est la pratique habituelle qui prévaut dans ce prétoire. De l'autre côté, c'est fait. Ensuite, il faut que... Nous avons fait ça, mais apparemment, il faut toujours être montré. Le Président, vous pouvez poser votre question. Veuillez citer de façon précise la transcription. Dans votre question précédente, vous étiez bien loin de la transcription. Un quartier général militaire, c'est une chose bien différente d'un front sur le champ de bataille. J'ai cité très exactement le transcrit, alors après, il y a la succession des traductions. Je ne sais pas pourquoi il y a un désaccord sur ce point. De mon côté, j'ai cité exactement ce qui était écrit dans vous, M. le Président. Donc, en fait, monsieur, ce que je vous demande, c'est de me dire, au moment de la création de B5, quel était l'objectif de guerre immédiat. J'ai compris que l'objectif final, c'était, bien sûr, d'Hompen, mais en 1973, quand B5 est créé, c'est quoi l'objectif immédiat? Quel était l'objectif immédiat? Quel était l'objectif immédiat? En 1973, B5 a été mis en place. Cet endroit devait servir de tremplin pour la libération de Phnom Penh. La période 1973-1975 n'a pas été très longue. La mise en place de ce bureau visait à libérer Phnom Penh. Et bien entendu, Phnom Penh a été complètement libéré en 1975. Cet endroit a été mis en place en tant que quartier général militaire en vue des préparatifs de l'assaut contre Phnom Penh en vue de la libération. Et avant d'arriver à Phnom Penh, y avait-il d'autres villes qui devaient être libérées? Avant de libérer Phnom Penh, nous devions attaquer les lignes de défense. Phnom Penh, nous devions attaquer les lignes de défense qui entouraient Phnom Penh, par exemple à Oudong. Et aussi à Phnom Penh, dans la zone le long des routes nationales numéro 4 et 5. Le Président, le Président, le document que vous avez apparaître à l'écran, pouvez-vous donner les codes du document que vous avez apparaître à l'écran? Il n'y en a pas, M. le Président, puisque c'est un projet de transcript. C'est le document qui nous est communiqué de manière provisoire en attendant qu'il soit définitif. C'est la version non révisée du transcript du 26 juillet 2012. Bien, cela est suffisant. Il s'agit donc d'un projet de transcription de l'audience du 26 juillet 2012 à 10 heures, 3 minutes, 59 secondes. Monsieur le témoin, vous avez dit que Pol Pot était souvent à B5, tandis que Kyo Sampan ne s'y rendait pas souvent, car il restait à l'arrière. Et je voulais vous demander, à quel endroit restait Kyo Sampan à l'arrière ? Quand vous disiez qu'il était à l'arrière, c'était où ? Kyo Sampan, quand vous disiez qu'il était à l'arrière, qu'est-ce que tu veux dire par l'arrière ? C'est là que tu restais Kyo Sampan ? Est-ce que tu restais Kyo Sampan ? La réponse est oui. Oui. Et pouvez-vous localiser un peu plus précisément cet endroit ? Est-ce que tu peux nous donner l'exacte location d'un village proche ou région ? Est-ce qu'ils ont envoyé ? Respondue. L'arrière 24 était au village de Sampan, du district Stengtran. Donc, à proximité de S-71, est-ce bien cela ? Do you therefore mean that it was close to S-71 ? Response. S-71 office was far from there. The office of S-71 was near the Chinat River. S-24 was located to the east of Samran village. The Chinat River was also passing or passes this location. Le fleuve Chinat passe aussi par là. Do you know why Kyo Sampan remained in the rear, whether the others were at B-5, close to the battlefield at Oudong ? Response. Il n'était pas là tout seul. Parfois, Oum Nwantir était avec lui. Parfois, il devait être là seul. Mais c'est comme ça. Donc, je comprends votre réponse que vous n'en connaissez pas la raison particulière. Si je comprends votre réponse correctement, vous dites que vous n'en connaissez pas la raison exacte. Est-ce que c'est correct ? Non, je ne connais pas la raison exacte. À quelle date Oudong a été prise pour la deuxième fois ? À quelle date Oudong a été prise pour la deuxième fois ? La deuxième fois que Oudong a été prise, c'était en janvier 1975. C'était en janvier ou février. À partir du moment où Oudong avait été prise, est-ce que Pol Pot a décidé ou pas de rapprocher son lieu de commandement de son prochain objectif ? C'est-à-dire Phnom Penh. C'est-à-dire Phnom Penh. Et à quelle date a-t-il transféré ou avancé, comme vous venez de le dire ? Et à quelle date a-t-il transféré ou renouvelé à son nouveau poste de commandement ? Réponse. C'était après la libération d'Oudong. Combien de temps après ? Combien de temps après ? Combien de temps après ? Entre janvier et février ou peut-être en janvier ou février ? Peut-être même à la fin du mois de mars ou à la mi-mars ? Et à partir de ce moment-là, Pol Pot se tenait à Doctal, c'est bien ça ? Et à partir de ce moment-là, Pol Pot se tenait à Doctal. C'est-à-dire ce que vous avez dit ? Non, non, non. Oui. C'est depuis ce Doctal où vous avez d'ailleurs indiqué que vous vous êtes retrouvé vous-même. que Pol Pot a commandé l'assaut à Doctal contre Phnom Penh. C'est exact. C'est exact. Pol Pot a commandé l'assaut à Phnom Penh. C'est-à-dire ? La réponse, oui, c'est. Oui. Est-ce que vous connaissez le principe de secret qui prévalait parmi les Khmer Rouges, y compris avant 1975, ce principe de secret qui était enseigné et qui indiquait qu'il ne fallait pas s'occuper des affaires des autres, mais seulement les siennes, et que cela était considéré comme un des moyens d'atteindre la victoire ? Vous connaissez ce principe. Vous connaissez ce principe. La réponse, non, je ne sais pas. Non. Le 30 juillet, à cette audience, il y a quelques jours, en répondant à ma consoeur des partis civils, Maître Simonophor, entre 15h35 et 15h40, vous avez déclaré, quand on nous disait de garder le secret, il fallait le faire. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette déclaration, et est-ce que maintenant vous voyez de quoi je veux parler ? Ce principe de discrétion qui prévalait, semble-t-il, au sein de la communauté Khmer Rouge ? Je veux comprendre ce que je veux dire par ce principe de discrétion qui prévalait entre les Khmer Rouges. Réponse, vous me demandiez de la location à Sdok Thao. J'ai compris que vous me demandiez si, à Sdok Thao, il y avait des réunions sur le secret. Et si j'avais connaissance, et j'ai dit que je n'en avais pas connaissance. D'accord, donc on s'est mal compris. J'ai effectivement changé de sujet, monsieur le témoin, de manière un peu abrupte, et je vous prie de m'en excuser. Donc je vous parlais du principe qui prévalait dans le parti. Ce qui concerne la discrétion dont il fallait faire preuve, est-ce que vous connaissiez ce principe vous-même ? Apparemment, en tout cas, vous en avez parlé un petit peu à cette barre déjà. C'est ce qui concerne 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 votre question. C'est ce qui concerne ce qui concerne le principe du secret. Il fallait que tous se souviennent de ce principe. Je vous remercie pour cette réponse très claire. Je voudrais vous demander si c'était la même personne qui commandait l'unité des gardes du corps de S-71, puis de B-5, puis de S-Doc-Town. Est-ce que c'était la même personne qui la commandait, cette unité dont vous faisiez partie ? Est-ce que c'était la même personne qui commandait l'unité dont vous appartiez ? C'est la même personne qui commandait l'unité dont vous appartiez ? La réponse est quand je suis au B-5, le bureau de S-Doc-Town, quand j'étais au bureau B-5 de ce docteur. J'ai vu que So-Hong y restait. Et c'est lui qui gérait. Est-ce que S-Doc-Town avait un nom de code ? Et si oui, quel était-il ? Did S-Doc-Town have a code name ? If yes, what was it ? Response. To the best of my recollections, Doctown had no code name. Il n'y avait pas de nom de code à S-Doc-Town. Que ce soit à S-71, à B-5 ou à S-Doc-Town, à ces trois endroits en même temps, est-ce que vous avez connu une personne appelée Un-Town, alias Sh-Town ? Alias Sh-Town. Response. No, I don't. No. Au sein de l'unité des gardes du corps dont vous faisiez partie, est-ce qu'il existait une règle de discrétion qui imposait aux gardes du corps de rester à distance des dirigeants qu'ils protégeaient lorsque ces dirigeants avaient des discussions ou qu'ils se consacraient à des réunions ? Est-ce qu'il y avait une sorte de distance de sécurité ? Est-ce qu'il y avait une sorte de distance de sécurité ? Est-ce qu'il y avait cette distance de sécurité que vous deviez maintenir entre vous et les leaders que vous protégez ? Response. Vous étiez pas très loin de la salle et l'on pouvait entendre ce qui s'y passait par les réunions. Si vous aviez jamais mesuré la distance qui nous séparait. Si vous aviez besoin d'aide, ils pouvaient nous appeler et on pouvait les entendre assez facile. Si vous aviez besoin d'aide, ils pouvaient nous appeler et on pouvait les entendre assez facile. Si vous aviez quelque chose, nous pouvions venir tout de suite. Nous étions pas très loin. Et pouvez-vous indiquer qu'est-ce qui pouvait arriver si ce n'est un ennemi extérieur qui aurait justifié que vous teniez à proximité ? Si vous aviez besoin de l'inzion, vous avez besoin d'intervbieer que vous avez besoin de l'inzion dans la salle et l'inzion ? Ce n'était pas le danger que vous aviez pas ? Comment avez-vous besoin ? Answer. Nous devions être préparés à l'assistir, par exemple, pendant la réunion, il est possible que les conférenciers soient fatigués ou épuisés et nous devions les aider. Et ce n'est que lorsqu'il n'y avait aucun souci en matière de sécurité que l'on invitait. C'était toujours le cas dans chaque événement, même à la maison, dans les rencontres, c'était déjà une règle d'application générale. Mais le travail de l'unité des gardes du corps, monsieur, c'était d'aider des dirigeants fatigués ou c'était d'assurer la protection d'un site ? Les gardes avaient l'attention de l'assistir de l'assistir de l'assistir de l'assistir de l'assistir de l'assistir. Ou si la santé des dirigeants, tout cela avait à voir avec la sécurité. Je voudrais vous soumettre, monsieur, la déclaration de monsieur Sohong, qui est venu devant ce tribunal, et dont vous avez reconnu qu'il commandait l'unité quand vous étiez membre. Je vais donc citer l'audience du 2 mai 2012, c'est la cote E1 par deux fractions, 71.1, page 11 pour la version française, ERN français 00806680, Khmer 008050, 50, 50, 95, 95, 08, 06, 758. Et je vais vous citer le passage exact. Mais en attendant, je voudrais vous indiquer que M. Soong a déclaré que les gardiens des réunions des dirigeants devaient se tenir à une distance située entre 15 et 60 mètres du lieu de la réunion. Alors, qu'avez-vous à répondre à cette déclaration très précise de votre commandant ? Oui, je suis d'accord. Mais, encore une fois, on a dû garder un certain distance. Parfois, il faudrait une certaine distance. D'autres fois, il faudrait être assez près des dirigeants. Les gardiens étaient assignés et postés à diverses layers pour protéger les membres de la réunion. Et il était le droit de dire que M. Soong avait raison quand il a dit ça. Je ne sais pas si c'était un problème d'interprétation du français à l'anglais. Mais dans l'extrait cité par le Conseil, nous saurons lui indiquer que les gardiens devaient rester 15 mètres en général à 15 ans. Et le plus loin était 50 à 60 mètres. Mais ce n'est pas comme ça que ça a été traduit en anglais. Mais c'est ce que c'est l'anglais de l'anglais de Soong. C'est ce qui est écrit dans la description en anglais. Merci, le président. Merci, le procureur. En effet, M. le Président a dit que la dernière distance n'est pas la première, mais le témoin a déjà répondu. Merci, M. le Procureur. Merci, M. le Président. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir, M. le Président, si en vertu des règles de discrétion qui prévalaient à l'époque, vous, en qualité de garde, vous aviez le droit de vous situer à une distance suffisante pour entendre les conversations que pouvaient avoir les dirigeants et pour entendre le contenu des réunions stratégiques qu'ils organisaient. C'est bien cela que vous dites, M. le Président. C'est ça qui m'intéresse à fait. Est-ce que c'est votre témoin, witness ? Je me l'ai dit, plusieurs reprises déjà. In some meetings, we had to be close, for example, guarding at the termite mounds, which were close by. And if the meeting was convened in a hall where hundreds of members of the meeting would be attending, then we had to be a little bit further from the place. But again, all in all, some guards had to be close to the premises, some had to be a little bit further from the location. We, as guards, could not hear the detail of the meeting, but as the people who were tasked with security matters, we had to be well informed of security matters being discussed. Nous devions au moins être tenus informés des questions de sécurité qui étaient l'objet de discussion. Alors, deux questions suscitées par votre dernière réponse. Une première sur cette termitière. Je n'ai pas compris pourquoi vous gardiez une termitière. Je vais poser une question un peu provocative, mais c'est plus lourd. Les dirigeants redoutaient-ils une attaque de termites ? Pourquoi avez-vous parlé d'une termitière ? Pourquoi avez-vous parlé d'une termitière ? Why did you refer to a termite mound ? Le président. La parole est à la participe. Mme Piquang. Merci Mme Piquang. Merci M. Piquang. Lieutenant, il ne a pas dit qu'il a protégé la fermetière. C'est pour ça que je précisais que c'était de l'humour, M. le président. C'était une demande de précision, bien sûr. C'est quoi cette termiteière, monsieur ? Je parlais ici d'une salle de réunion. Et moi je montais la garde à une termiteière. Et moi je montais la garde à une termiteière à côté d'une termiteière. C'est simplement qu'on vous dit que parfois, c'est simplement qu'on vous dit qu'il n'a pas fou à. C'est simplement qu'on vous dit qu'il n'a pas fou à. C'est à côté de la salle de réunion. À d'autres endroits. Quand la forêt avait été défrichée. Nous étions plus loin. Donc ma tâche principale était de monter la garde. Mais à la même temps, j'ai déjà précisé que j'ai dû savoir quelque chose de la présentation et de la meeting. Je devais au moins avoir une idée de ce dont on parlait lors des réunions. C'était personnel, c'était par intérêt. Je devais comprendre ce dont on parlait lors des réunions. C'est pourquoi je préfégeais la termiteière. Mais le mot en Khmer est assez courant. Ce n'était pas une blague. Non, non, j'ai compris que ce n'était pas une blague, monsieur le témoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous venez de dire. Quand vous dites, en tout cas, c'est comme ça que ça nous est traduit. Je devais savoir ce qui se passait à une réunion. Est-ce que vous parlez de votre curiosité personnelle ou est-ce que vous parlez d'un devoir professionnel ? Vous pouvez faire la distinction sur cette nécessité dont vous parlez de connaître le contenu d'une réunion. Vous étiez mu par quel objectif ? Personnel ou professionnel ? Le témoin n'a pas répondu à cette question. Le témoin a déjà répondu à cette question. Pas en français, monsieur le Président. On n'a pas compris en français ce qu'il a répondu. C'est pour ça que je demande une clarification. Vous l'avez peut-être compris en Khmer, mais moi, en français, je ne peux pas continuer cet interrogatoire si je n'ai pas de clarification sur les raisons. Le Président témoin, vous n'avez pas à répondre. Vous avez déjà répondu à la question. La question est répétitive. La Chambre constate que ce matin vous avez posé plusieurs questions répétitives. Monsieur le Président, je vous rappelle qu'on travaille dans trois langues ici. Et que si moi, je n'ai pas une traduction qui permette de continuer à l'interrogatoire, ce que vous êtes en train de faire, c'est m'empêcher de faire mon travail d'avocat. Donc, peut-être que vous, en Khmer, vous savez ce que vous avez dit. Mais moi, en français, ce n'est pas précis et j'ai besoin que l'on le précise. C'est juste une question de langue, peut-être. Mais comment voulez-vous j'avance, si je n'ai pas une réponse précise. Ce n'est quand même pas une question extrêmement grave. C'est juste de savoir s'il écoutait aux portes. ou si on lui avait, dans le cadre de son travail, ou si, dans le contexte de ses duties, il a été donné des informations sur le contenu des réunions. C'est tout ce que je veux dire. Le Président, la Chambre s'est déjà prononcée. Vous pouvez poser une autre question. Vous avez répété à plusieurs reprises la même question aux témoins. C'est faux. Ce n'est pas correct. Alors, heureusement, mon confrère cambodgien qui m'assiste m'indique, et c'est pour ça que je passe à la question suivante, qu'effectivement, le témoin a répondu qu'il s'agissait d'une question d'intérêt personnel. Alors, à la part de ce tribunal, monsieur, vous avez déclaré que la réunion sur l'évacuation de Phnom Penh avait eu lieu début avril 1975, et qu'elle avait eu lieu à B5. Alors, ma première question, elle porte sur le lieu. Tout à l'heure, vous m'avez indiqué que le centre de commandement pour l'attaque de Phnom Penh était passé de B5 vers Sdoctel. Je cherche dans mes notes. En janvier, février, ou mi-mars 1975, c'est ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Ma question est la suivante. Si, en janvier, février, ou mi-mars 1975, le centre de commandement pour l'attaque de Phnom Penh était à Sdoctel, pourquoi, cette réunion sur la décision d'évacuer Phnom Penh après la victoire se serait tenue ailleurs, à B5, en l'occurrence. C'est à dire, à B5. ... 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 Laissez-moi préciser. D'après les souvenirs, la réunion qui a eu lieu à B5 ... ... C'est déroulé en avril. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'était vers l'époque de la libération d'Oudong. Ensuite, il y a eu un transfert de B5 vers Doxdao. La libération a eu lieu le 17. La réunion dont j'ai parlé a eu lieu à B5 en avril. Mais la réunion a eu lieu avant le transfert vers Doxdao. Début avril, nous n'avions pas encore déménagé. J'ai peut-être commis une légère méprise lorsque j'ai parlé de la libération d'Oudong en janvier ou février. En fait, nous ne sommes pas restés longtemps à Doxdao. Après la réunion à B5, on a parlé de l'évacuation. Et je crois que vous n'avez pas été sûr lors de la libération d'Oudong en janvier ou février. Et puis, nous avons passé directement à Doxdao en janvier ou février. Nous ne sommes pas passés directement à Doxdao. Ça ne s'est pas passé ainsi. Et savez-vous pourquoi Pol Pot aurait maintenu un lieu de commandement à B5 alors que la ville d'Oudong était tombée ? Pourquoi serait-il resté à B5 plutôt que de se rapprocher le plus vite possible de son objectif principal, Phnom Penh ? C'est possible close to his main target, which was Phnom Penh. C'est possible close to his main target, which was Phnom Penh. C'est possible close to his main target. Alors, je vais répondre. C'est possible. Voici ma réponse. Avant le transfert vers Stocktao, Stocktao était occupé par Son Sen. En réalité, il avait demandé à Pol Pot d'aller à un endroit dont l'interprète n'a pas saisi le nom, et ce, en vue d'établir le tremplin vers Phnom Penh. Et alors, Son Sen et Pol Pot ne pouvaient pas travailler ensemble dans le même lieu de commandement ? Je n'ai pas bien compris votre réponse, monsieur. Monsieur le Président, je ne suis pas clair sur votre réponse, monsieur. Je n'ai pas déjà répondu. Si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Bien sûr. Yes, of course, indeed. À cette barre, on vous a indiqué ces derniers jours qu'il existait un livre écrit par M. Philip Short, et vous avez convenu que vous aviez rencontré M. Short. Dans son livre, cet auteur indique que, vous l'avez rencontré à quatre reprises, il donne les dates à la page 18 de la version française publiée en 2007. C'était les 4 et 6 mai, le 14 et 15 novembre 2001. Et il donne une importance à votre témoignage, puisqu'il vous cite que j'ai compté 37 fois dans son livre. Donc, ces entretiens ont été fructueux pour lui, semble-t-il. Et il parle de la création du bureau de Sdoktau. Il en parle donc dans ce document qui porte la cote E3 par 9, à la page 339 de la version française. C'est le RN français 006-39-794, le RN anglais 003-9-6-4-7-1. Et à cette page, il situe la création du bureau de Sdoktau, comme vous l'avez fait tout à l'heure, à début mars 1975. Alors, êtes-vous d'accord avec M. Short ou en désaccord ? Quelle est votre position exactement maintenant ? Qu'est-ce que vous pensez sur cette position ? Qu'est-ce que vous pensez sur cette position ? S'agissant de mon interview avec cet étranger, si vous choisissez d'en parler, c'est votre choix. Mais apparemment, vous n'avez pas saisi ce dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Monsieur le Président, la parole est à l'accusation. L'accusation. Monsieur le Président, merci. L'avocat a évoqué cet ouvrage, il devrait montrer cet ouvrage au témoin. Ainsi, l'on saura si Philippe Short a écrit quelque chose en se proprenant ou bien qu'il s'agit de quelque chose attribué directement au témoin. Le témoin doit savoir si ce qu'écrit Philippe Short est attribué au témoin, et ce, pour que le témoin puisse répondre à la question. Si je peux répondre, Monsieur le Président, je n'ai pas prétendu que cette information ait été tirée... ... 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 Il faut voir si le document que vous voulez montrer au témoin existe en Khmer. Si vous n'avez pas de traduction, vous devez faire comme les autres parties et vous devez l'indiquer. Non, Monsieur le Président, non seulement il n'existe pas de traduction en Khmer de ce livre, mais en plus, je ne cherchais pas à pointer du doigt une contradiction entre les déclarations qu'avait données ce témoin à Philippe Short et ce qu'il disait à la Chambre. Je ne vois pas l'utilité de montrer cette page du livre, puisque je ne cherchais pas à montrer une contradiction dans les dépositions du témoin. Je cherchais juste à rappeler au témoin que tout à l'heure, lorsque je lui ai demandé quand Zdoctol avait été créé, il avait dit janvier, février ou mars, que sur ce point, à peu près, Monsieur Short est d'accord avec lui, mais qu'ensuite, lorsque je lui ai indiqué que la réunion sur l'évacuation de Plompen écrite par le témoin se serait tenue à B5 début avril, tout à coup, le témoin semblait revenir sur ce qu'il avait dit auparavant en plaçant le transfert vers Zdoctol à une date plus tardive. Vous devez poser des questions au témoin et ne pas faire des déclarations. Bien sûr, la Chambre comprend quelles sont vos intentions lorsque vous interrogez le témoin. Si vous voulez vous appuyer sur un document précis, veuillez le montrer au témoin, au parti et à la Chambre. Il faut également indiquer les cotes du document en question. Le témoin a déjà répondu à la plupart de vos questions. Si vous pensez qu'il y a un problème de traduction, dites-le. La Chambre pourra se prononcer à ce sujet. Merci, M. le Président. Je crois que j'ai donné toutes les cotes. Je vais passer à la question suivante. Vous avez dit à l'instant, M. le témoin, que Pol Pot n'était pas venu à Zdoctol tout de suite parce que c'est Sun Tsen qui s'y trouvait. Or, à cette même barre, la semaine dernière, le 26 juillet 2012, après 9h57 et 17 secondes, on vous a posé la question suivante. Je cite. Did Sun Tsen have an office or a base that was close to Houdong? And the reply, indeed, Sun Tsen had an office that was not too far from there. Question. And do you remember where Sun Tsen's office was located? Réponse. Reply. It was at Ra-Smak, which is close to Houdong. Il ne me semble pas, fin de la citation. End of quote. Il ne me semble pas, M. le témoin, que Ra-Smak près de Houdong, qui est close to Houdong, n'y a-t-il pas une contradiction entre votre déposition de la semaine dernière et ce que vous dites aujourd'hui sur le bureau qui était celui de Sun Tsen's office? Le Président, le Président, la parole est à l'accusation. Je veux simplement vous rappeler que le Président n'a pas parlé de la période où il était question dans cette déposition. La période où il était question dans cette déposition, il y aura cette partie de déposition, c'était la période entre 1973 et début 1975. Il semble important que l'avocat précise sur quelle période porte sa question relative à l'endroit où se trouvait Sun Tsen. Je pense, M. le Président, que ma question était ouvert et l'essai aux témoins toute latitude pour expliquer sa réponse. Et je trouve que l'intervention du procureur n'a qu'un seul objectif tenté d'aider des témoins dans les réponses, pour une raison que je ne m'intéresse pas. En tout cas, je crois que ma réponse était suffisamment ouvert, ma question était suffisamment ouvert, ma question était suffisamment ouvert pour que le témoin s'explique. Point. Pour le Président, la parole est à l'accusation. Le Président, très brièvement, désolé, maître, je ne visais pas à diriger le témoin, je voulais rectifier votre tentative de déformer le déposition. Si vous citez de façon fidèle la déposition, je n'aurais pas à me lever. Le Président, l'objection telle que motivée par l'accusation est retenue. Si vous entendez citer un extrait de la transcription, veuillez citer le passage pertinent complet. Dans le cas présent, par exemple, vous avez cité seulement la distance maximale et non la distance minimale. Je vous prie de poser des questions de manière à contribuer à la manifestation de la vérité. Si possible, je vous prie de poser des questions concises, de cette manière, le témoin pourra se souvenir. Veuillez éviter d'insérer trop d'observations dans les questions que vous posez. Alors, premièrement, je ne crois pas que j'avais cité uniquement la distance maximale, mais j'avais également cité la distance minimale, puisque j'avais dit entre 15 et 60 mètres qu'il était la question de la distance de sécurité. Deuxièmement, pour ce qui concerne la remarque du M. le Procureur, effectivement, la question initiale du 26 juillet, la suivante, je vais la cité, toujours sur le sujet de cette zone, de cet endroit, autour de cet endroit, de Komponchnang et de Houdong, pouvez-vous nous dire si d'autres dirigeants du parti avec des bureaux ou des bases dans cet endroit, dans la période, de 73 à 74, et au début de l'année 1975, et au début de l'année 1975. Alors, moi, je ne sais pas, M. le Président, dans l'esprit de la Chambre, où s'arrête la notion de début 1975. Je ne peux pas vous dire, je ne sais rien. Je ne sais pas ce que vous entendez, vous, par début 1975. Peut-être que vous l'arrêtez le 3 janvier 1975, pour moi, c'est une notion vague. Donc j'ai posé une question ouvert aux témoins, et je lui ai demandé si la réponse qu'il avait fait à cette question la semaine dernière, sur l'endroit où Sonssen avait son bureau au début 1975, il n'est pas un endroit que celui-ci vient d'entrer. Peut-être ou non, est-ce que les deux réponses n'étaient pas en contradiction, et puis il s'explique, il donne sa réponse, il est là pour ça. Le Président, vous êtes prié de simplifier vos questions. Si le témoin comprend clairement votre question, il pourra y répondre. Dans le cas contraire, il se peut que vous déroutiez le témoin, en conséquence de quoi vous n'obtiendrez pas de lui une réponse exacte. Exact. Je le répète, veuillez reformuler votre question, en la simplifiant, en l'abrégant. Par ailleurs, si vous entendez citer une transcription ou un autre document, vous êtes prié d'en présenter les codes. Votre assistant devra faire apparaître le document à l'écran, de manière à ce que les chambres et les autres parties puissent consulter le document. Et prendre reconnaissance des termes exacts utilisés dans cette transcription ou dans ce document. Je vais tenter. Monsieur le témoin. Jusqu'à quand Sun Sen est-il resté à Rasmak ? Jusqu'à quand Rasmak était le lieu où était établi Sun Sen ? The place where Sun Sen had set up his office. C'est un moment de vue. CBS2 Ces derniers jours, durant ma déposition, apparemment vous n'avez pas saisi la situation. J'ai beaucoup parlé de mobilité. Cela veut dire qu'il ne restait pas à un seul endroit. Il se déplaçait en permanence, il passait notamment par un SMAC. Personne ne restait en permanence au même endroit. Veuillez comprendre cette notion de mobilité. Quand je cite un endroit particulier, c'est juste un endroit par lequel passait occasionnellement la personne en question. Sonsen n'avait donc pas un lieu de commandement bien défini dans l'attaque de Phnom Penh. C'est bien cela votre réponse, Monsieur le Teman ? In the efforts to attack Phnom Penh, is that what you're telling us ? Si j'ai bien compris votre question, cela veut dire que si Sonsen n'avait pas eu de centre de commandement, Phnom Penh n'aurait pas été libéré. Il a eu plusieurs locations où il a occupé la stratégie pour libérer Phnom Penh et obtenir la victoire finale. So, let's revisit, or let's get back to the meeting that took place at the beginning of April, during which you told us that the decision was taken to evacuate Phnom Penh once the city would have been captured. After this meeting, did the people who attended the meeting have lunch together ? Je ne veux pas répondre à cette question. J'ai déjà répondu à maintes reprises à ce type de questions. Vous avez indiqué qu'à l'époque, dans le camp, vous aviez également des fonctions relatives à l'intendance et à la cuisine. Je pense que vous êtes là-même de répondre à une question concernant l'existence ou pas d'un déjeuner entre les participants qui auraient fait suite à la réunion, Monsieur le témoin. Je pense que les gens qui attendaient la réunion ont eu un lunch après la réunion. Après le repas, ils s'en sont allés. À la barre de ce tribunal, vous avez déclaré que cette réunion, vous nous dites, du début du mois d'avril 1975, consacré à l'évacuation de Phnom Penh, c'était tenu, je vais citer ce que vous avez dit, dans la jungle, sous un toit sans mur ni cloison. C'est la page 22 du projet de transcript du 26 juillet 2007, après 10h11 du matin. Ensuite, alors, ensuite, en langue française, il y a une réponse sur laquelle je dois vous demander une clarification. Car on vous a demandé à quel endroit vous vous teniez par rapport au lieu de la réunion, et votre réponse a été traduite en français par « Entre moi et la réunion, il y avait une petite colline ». Alors, est-ce que vous pouvez peut-être donner des précisions sur ce qui nous a en tout cas été traduit en français par les termes « une petite colline » ? Ce que vous avez dit ici, par « une petite petite colline » ? Je ne sais pas comment ça a été traduit, je ne sais pas comment ça a été traduit, mais c'était un petit monticule, une petite termitière, que pourrais-je dire d'autres. Ce que vous voulez, monsieur le témoin. Quelle hauteur avait cette termitière ? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de sa taille ? Quelle hauteur était la montagne ? Quelle une idée de la montagne ? Quelle est la montagne ? Quelle un montagne ? Qu'on fait un montagne ? Qu'est-ce que vous avez acheté ? Wah ! En ce monde , comme un montagne ? C'est plus un montagne ? Il y a alors que ce sont des montagnes ? D'un montagne ? Sur ce monde ? Un montagne ? Parfait ? En C'est plus purement ? Un petit monticule, on parlerait d'une colline, mais c'était peut-être à un mètre d'hauteur. Vous vous teniez caché derrière cette termitière pendant la réunion ? Je ne sais pas comment répondre à vous, si vous ne comprenez pas le concept d'une petite monticule. Parce qu'en Khmer, il y a simplement une petite montagne, et pour vous, un français, si vous ne comprenez pas le concept, que voulez-vous que je fasse ? Monsieur le Président, since it is now appropriate time for adjournment, the Chamber will adjourn for 20 minutes. The next session will be resumed by 10 to 11. Mr. Witness, could you please regain your composure ? Don't be too emotional, this is the court proceeding, and indeed, you may be challenged emotionally in the cross-examination when some questions are posed to impeach you, and please be poised to respond to questions. For example, when it comes to the length, the height of the termite mount, the response would be very simple if you just said, look, you have never measured any termite mount. You should not give statement or go further than that. And it is really easily put in Khmer that you just respond to what being asked and be straight to the point, because by going away from that, it will stay apart from the intended purpose of a cross-examination. Court officer is now instructed to assist Mr. Witness and History Council during the adjournment and have them return to the courtroom by 10 to 11. . hoops . 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 Je vais vous lever.